Bonjour, bienvenue à la Minute Solid Expert, mon nom est Alain Provo, tome 2 de personnalisation à l'intérieur de SolidWorks, donc j'ai ouvert le modèle qu'on avait dans l'autre présentation et aujourd'hui on va parler des bords d'outils. Donc on va regarder dans SolidWorks comment, la première étape, on peut aller modifier déjà l'apparence de nos outils. On peut jouer avec le format des icônes, donc de petit à moyen à très grand, on peut décider s'ils ont du texte ou pas, donc vraiment facilement, ce niveau de personnalisation là, je suis presque persuadé que tout le monde a joué avec ça. Maintenant vous voyez, je me suis même créé un onglet à mon prénom, Alain. Et puis comment je vais le personnaliser? Sans même ouvrir un panneau de personnalisation, simplement avec la barre de recherche, je cherche des outils qui ne sont pas des outils qu'on a accès rapidement ou facilement dans SolidWorks, c'est à moins de faire la recherche et de l'utiliser ainsi. Alors, les équations par exemple, les macros, peut-être les nomenclatures, c'est des choses qui sont pour moi des outils réguliers à utiliser, créer des familles de pièces, donc pour démarrer des familles de pièces, un petit compte vraiment rapide à utiliser dans ma barre d'outils personnalisés. Et pourquoi pas, pour faire des captures d'écran également, grâce à l'outil qu'il y a à l'intérieur de SolidWorks. Donc, je suis capable de me personnaliser une barre comme ça. On va voir que quand on entre dans le menu de personnalisation, à ce moment là, on voit la panoplie de barres d'outils qui apparaissent. Et c'est comme ça que j'ai simplement renommé un nouvel onglet à mon prénom. Donc, rapidement, comme ça, j'ai mon propre conglet dans SolidWorks. Donc, j'espère que ce petit truc là, pour personnaliser vos barres d'outils, votre affichage vous aidera. Et à la prochaine.